Salut les élèves! On est le vendredi 19 juin 2020. C'est mon dernier message du jour et puis je dois avouer que j'ai vraiment le cœur gros ce matin. Je n'en reviens pas que c'est déjà la fin de l'année, mais qu'on termine d'une façon si étrange. J'aimerais vraiment vous dire que je suis super fière de vous pour tout le cheminement que vous avez fait, malgré l'enseignement à distance, malgré tous les défis qu'on a eu cette année. Vous avez super bien cheminé, puis vous avez réussi à sortir le meilleur en vous. Et je vois vraiment que vous travaillez pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. Puis je suis tellement fière! Hier, c'était votre graduation. Malgré les petits pépins, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des petits accrochages. Ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Je vous dis, quand les choses sont parfaites, c'est plate. C'est beaucoup plus amusant puis intéressant quand c'est pas parfait. Donc, c'est tous les petits pépins qu'on a vécu qui font en sorte qu'on va se souvenir de ce moment. Puis ça le rend beaucoup plus drôle comme ça. Donc, le fait que la vidéo est disparue de YouTube, le fait qu'on a eu des fois des difficultés à se brancher, mais qu'au bout de la ligne, on a réussi. Puis je pense que le produit final est quand même super bon. Donc, merci pour ça. J'espère que vous avez eu la chance de voir la vidéo de vos souhaits. Il y a des personnalités qu'on a croisées au courant de l'année que j'ai réussi à avoir un message de leur part. Donc, si tu n'as pas eu la chance d'aller voir cette vidéo, je l'ai ajoutée sur le site des finissants. Donc, tu pourras aller faire un tour pour aller la voir. Votre vidéo, wow! J'espère que tu l'as aimée. Je pense que le produit final est excellent. Sérieux, là, on s'est dépassé cette année. Ça aussi, je l'ai ajoutée au site web des finissants. Donc, tu peux aller la voir n'importe quand. Maintenant, un message pour toi. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que tu retiennes toutes les valeurs et les moments d'apprentissage. Que tu retiennes tout ça en tête et en toi. Et que tu utilises ces moments pour pouvoir grandir et cheminer de façon positive. J'espère que tu retiens les moments positifs de notre année ensemble. J'espère que, à travers le brouillard du bizarre, tu réussis à soulever les moments qui nous ont fait grandir en tant que classe. Moi, je suis super reconnaissante pour ces moments-là. Parce que moi aussi, j'ai grandi avec vous. Puis, c'est grâce à vous que je suis l'enseignante que je suis rendue aujourd'hui. Parce que, veux, veux pas, j'ai vécu, moi aussi, vraiment beaucoup de nouveaux cette année. Avec l'enseignement virtuel. Puis, tous les défis qu'on a vécu depuis le début de l'année. Puis, bien, c'est sûr et certain que c'est en vivant des défis qu'on devient, qu'on réussit à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je crois vraiment que grâce à vous et grâce à notre année qu'on a eue ensemble cette année, je suis en train de devenir une meilleure enseignante. Donc, je suis super reconnaissante et je vous remercie. Maintenant, à chaque année, je fais une compilation de nos vidéos et de nos photos de l'année. Puis, j'en fais un petit film de notre année scolaire ensemble. Puis, cette année n'est pas différente pour ça. Je vais quand même le faire. J'ai pas réussi à le faire à temps. Parce que j'ai travaillé fort sur la graduation virtuelle ainsi que sur votre vidéo de chanson. Donc, notre vidéo de l'année n'est pas encore faite. Par contre, je vais la faire durant les vacances et je vous la partage aussitôt qu'elle est prête. C'est sûr et certain que je fais une compilation de notre année du début à la fin. Et puis, je vais vous remettre ça aussitôt qu'elle va être complète. Ce que j'aimerais que tu te souviennes est que l'important est d'être persévérant. L'année prochaine, tu vas faire face à d'autres défis, c'est certain. Puis, puisqu'on a vécu une année tellement différente, puis en plus, vous en allez à l'école secondaire, c'est certain que ce ne sont pas tous les élèves dans ta classe qui vont avoir vu tous les mêmes concepts durant la pandémie. Donc, toi, il y a peut-être des choses que tu vas avoir apprises, mais que d'autres élèves n'auront pas vues. Et vice-versa. Mais ce n'est pas grave. C'est un nouveau défi. Ça va être une nouvelle étape. Et souviens-toi que ce qui compte quand tu fais face à un défi, peu importe que ce soit un défi académique, un défi personnel, quand tu fais face à un défi, ce qui compte, c'est la façon que tu réagis face à ce défi-là. Donc, tout est possible. C'est certain. Tout est possible. Tu n'as juste à ne pas abandonner. Donc, fais face à ton défi, dis-toi « I've got this ». Puis, n'abandonne pas. Puis, tu vas au bout de la ligne. Oui, tu passes des moments difficiles, Mais une fois que tu as surmonté ce défi-là, le sentiment de fierté et la confiance en soi qui va augmenter, ça en vaut tellement la peine. Parce que c'est en vivant des moments comme ça qu'on bâtit notre confiance, qu'on bâtit notre estime de soi. Si tout allait bien, sérieux, ça ne serait pas trop intéressant. Puis, on ne bâtirait pas cette force en nous. Donc, prends ces défis, puis dis-toi « Ok, c'est un moment difficile, mais ça me permet de devenir plus fort. » Les choses sont censées être difficiles. Quand c'est difficile, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre, que ce soit académique ou dans la vie. Donc, si tu vis quelque chose de difficile, dis-toi, c'est parce qu'en ce moment, je suis en train d'apprendre. Cette année, j'ai aimé rire avec vous, j'ai aimé chanter, j'ai aimé danser en classe, j'ai aimé faire des blagues qui étaient super plates, mais super drôles. Puis, je vais toujours me souvenir de chaque petit moment spécial comme ça qui sont venus toucher mon cœur. Donc, chaque caresse au cœur sont ancrées, puis je vais m'en souvenir. N'oubliez pas de venir nous visiter aussitôt qu'on va pouvoir, selon le centre public. Venez nous visiter à NDC. Je vais tellement apprécier ta visite, puis vouloir jaser avec toi. On se voit à 11 heures, donc ce n'est pas la fin tout de suite. On se voit à 11 heures, on se voit bientôt. Puis, j'ai vraiment hâte de passer une dernière heure avec toi. Je t'aime! Mouah!